... Merci pour toute, Seigneur, cette parole que tu nous donnes. Jésus, nous voulons te reconnaître et t'accepter dans notre cœur. Et merci pour l'Évangile, merci pour ta vie, Seigneur, au nom d'Yoshua. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, nous lirons à partir du verset 1er. Nous allons parler de la race des vainqueurs, la race des vainqueurs. Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, les Écritures nous disent Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aussi, aime aussi celui qui est né de lui. A ceci, nous savons que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est en ceci que consiste, car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu. Que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Voilà, donc le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. D'accord ? Alors le mot grec ici signifie premièrement conquérant, conquérir. C'est le verbe conquérir. Voilà. Et tout ce qui est né de Dieu. Ou encore tout ce que Dieu a engendré. D'accord ? On retrouve ce terme grec. Et dans Matthieu, par exemple, où il est question des ancêtres, d'Abraham, de nos ancêtres. Abraham, Isaac, tout ça, Israël ou Jacob. On nous dit qu'Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra les douze princes. Vous voyez, à chaque fois, engendra ici, c'est naître. Naître d'eux. Et on retrouve ce mot-là, ce verbe aussi dans... Ce mot grec aussi dans Jean 1, où il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ou engendrés. On retrouve ce mot ici dans Jacques 1, verset 18, où il est dit Il nous a engendrés selon sa volonté. Qui ? Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Alors, il est question ici de remporter la victoire. Ou de sortir victorieux. Le mot vainqueur ici signifie aussi sortir victorieux du monde. D'accord ? Nous sommes dans le monde. Il y en a qui sortent de là en mourant, en étant dans la défaite. En n'ayant connu que des défaites. Et ils meurent dans la défaite. D'autres quittent ce monde, sortent de ce monde, dans la victoire. En ayant remporté des victoires. Avec quelques échecs, bien sûr, parce que personne ne peut dire, à part Jésus-Christ, qu'il n'a pas connu un échec dans sa vie. Donc, s'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont engendrés de Dieu ou par Dieu, vous en avez qui ne le sont pas. Ça, vous le savez déjà. Dans le monde, il y a deux races. Comme il y a deux villes. Pour nous, il y en a plusieurs. On parle de Paris, on parle de Rennes, on parle de Nantes, on parle du Caire, on parle de, je ne sais pas, de Kinshasa, on parle de Martinique. Il y a plusieurs villes, mais pour Dieu, il y en a deux. Babylone et Jérusalem. Soit tu es de Babylone, Babylone, c'est l'image du monde, il y a une nation, n'est-ce pas, dans le désordre. Soit vous êtes de Dieu, vous faites partie de ce peuple qui vivra pendant l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. la ville de Dieu, la ville sainte. Alors, il y a également deux races. Pour nous, les humains, il y a plusieurs races. La race blanche, la race noire, la race jaune, rouge, tout ça. Et en fait, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il y a la race humaine. Voilà. C'est tout. Les blancs, les noirs, les gens, tout ça, c'est la même race humaine. Et, bon, pour Dieu, il y a la race humaine. Et, en fait, il y a trois races, la race, non, deux races. La race élue, selon 1 Pierre 2. Vous, vous êtes la race élue, le verset 9. Donc, ce sont des hommes et des femmes, peu importe l'endroit d'où ils viennent, qu'ils soient noirs, blancs, tout ça, ils sont élus par Dieu, appelés et élus. Ils viennent dans le monde en étant élus. Ça peut vous choquer. Et, parmi ces élus-là, vous avez des... Pour que vous compreniez un peu ces deux races, la race élue et la race des vipères, ou la progéniture des vipères, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont du serpent, qui ne changeront jamais, qui, même s'ils fréquentent les églises, ne changeront jamais, même s'ils sont pasteurs, prophètes. D'accord ? Donc, la race élue, race de vipères, la race élue représente les brebis, ça, vous le savez, ici, les boucs, le blé, juste un petit rappel, l'ivraie, d'accord ? Et, donc, la race élue, la race des vipères, vous avez Satan, le diable, ça, vous le savez, leur père, et vous avez Yeshua, notre Dieu. Et, la race élue, vous avez ici, Abel, par exemple, et vous avez Cain. Je dis bien, la race de vipères, ceux qui font partie de la race de vipères ne changeront jamais. Parmi ces gens-là, vous avez quand même, vous avez Judas, qui a trahi le Seigneur Yeshua, Jésus. Il a fréquenté Jésus pendant le troisième demi, comme vous le savez, il a même prêché l'évangile, il a même fait des miracles, mais il est mort, suicidé. Il ne s'est pas converti. La parole nous dit qu'il est allé en son lieu. Donc, le lieu où il était avec le Seigneur n'était pas son lieu. Voyez ? Donc, ceux qui ne sont pas de notre ville, Jérusalem céleste, ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu, finiront par partir. Jean dit dans 1 Jean 2, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. ils n'étaient pas des nôtres. D'accord ? Parce qu'ils étaient avec nous, ils seraient restés avec nous. Ici, Jean ne fait pas allusion aux personnes qui les ont quittées physiquement. Non. Parce qu'on peut se séparer avec des personnes en étant en bon terme avec eux, avec ces hommes et ces femmes, tout en restant dans la même parole, dans la même foi. en Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'il ne faut pas dire aux gens que vous ne voyez plus dans vos régions d'église qu'ils ne sont plus avec Dieu. Non. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas vous fréquenter physiquement qu'ils ne sont plus avec Jésus. Donc, arrêtons cette mentalité qui veut que quand une sœur ne fréquente pas votre ensemble pendant quelques temps, vous la condamniez, tout ça. Parce que... Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est très religieux. comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, ils sont sortis du milieu de nous, c'est-à-dire, ils ont quitté la vérité. Ils ont abandonné la foi chrétienne, la vérité. Et ce n'est pas Dieu qui a fait les choses ainsi. Ce n'est pas Dieu qui a destiné ces gens-là à l'enfer. Non. Ce sont des mélanges. Il y a eu des mélanges. Vous voyez ? C'est comme un peu dans Genèse de chapitre 6. Je ne veux pas entendre les détails là-dessus parce que ce n'est pas le message de ce soir. Vous voyez ce mélange qu'il y a eu entre les humains, entre les femmes humaines et les anges qui avaient quitté leur demeure. Voilà. Ça a donné naissance un peu aux êtres bizarres. Donc, vous avez des gens qui viennent comme ça au monde, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils ne changeront jamais. Je dis bien, il y en a qui fréquentent nos assemblées qui peuvent être pasteurs prophètes comme Judas. D'autres ne fréquenteront jamais les assemblées. D'autres ne vont jamais croire en Jésus. Tout ça là. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est une autre semence. Voilà. Et maintenant, la parole nous dit que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, quand on dit tout ici, c'est tout. C'est-à-dire aussi bien les individus que les œuvres que nous faisons. D'accord ? Voilà. Donc, les œuvres qui viennent de Dieu, une pensée, une vision, un service, un ministère qui vient de Dieu, est victorieux ou encore vainqueur du monde. Alléluia. Ben oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi ? L'œuvre que Dieu fait, l'œuvre que Dieu fait, personne ne peut la détruire. Personne. Personne. On peut aussi épouser l'ivraie. Il y a des gens qui sont mariés mais avec l'ivraie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut divorcer. Mais c'est l'ivraie. Le constat, parfois, est amer. Voilà. Et c'est terrible. livré des gens, ils ne vont jamais se convertir. Ils n'ont pas un cœur repentant. Ils ne sont pas interpellés. Jamais. Judas avait reconnu qu'il avait mal agi mais il ne s'est pas repenti. Parce qu'il n'était pas de Dieu. La repentance n'appartient pas aux gens de ce monde. Les gens peuvent nous fréquenter pendant des années, 15 ans, 20 ans. Ils entendent la parole de Dieu alors qu'ils sont satanistes. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne changeront jamais. Ils sont comme ça. Dieu dit dans la parole un éthiopien ne peut changer sa peau. Voilà. Ça c'est juste une pensée comme ça. Juste une image pour nous montrer que vous ne pouvez pas demander à une vipère de changer sa peau. Tout ce qu'il ne fait pas. La vipère peut muer et tout ça là. Mais elle va toujours garder la peau de vipère. Voilà. Alors, tout ce qui est né de Dieu, toute œuvre qui vient de Dieu, qui est née de Dieu va toujours triompher du monde. On nous parle d'abord ici de la victoire concernant le monde. Mais de quel monde ici ? On parle de cosmos. Le grec c'est le cosmos ici. Alors cosmos c'est très intéressant parce que le mot cosmos ici comme vous le savez signifie beaucoup de choses. Cosmos signifie d'abord un arrangement un arrangement habile et harmonieux d'un ordre d'un gouvernement. D'accord ? Donc, alors il y a plusieurs ordres dans le monde. L'ordre des médecins, l'ordre des francs-maçons, tout ça. L'ordre des ordres religieux. Il y en a plusieurs. Et ça veut dire que toi qui es né de Dieu, tu peux avoir des problèmes avec des gouvernements de ce monde. Non, c'est même pas que tu peux. Tu auras des problèmes. Parce que quand on parle de la victoire, c'est qu'il y a bataille. C'est qu'il y a résistance. Il y a opposition. Voilà pourquoi le maître a dit on vous menera devant les autorités. Voilà. La vraie église là, c'est ça. Elle n'est pas copine avec les autorités parce qu'elle dit toujours la vérité. Elle ne copine pas. Voilà. Et donc, les ordres, les arrangements de ce monde-là, tout ça, premièrement, voilà Cosmos. Donc, on aura cette opposition-là. Cosmos parle aussi des individus de ce monde qui sont hostiles, hostiles à Dieu. Donc, il y a les ordres, il y a les gouvernements, les institutions aussi, tout ça, les constitutions, parce qu'il y a les constitutions des pays qui autorisent certaines choses que Dieu dénonce. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, maintenant, il faut toi qui es chrétien, tu auras affaire à certaines lois qui s'opposent à la loi de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, toi qui as reçu un appel, toi qui as reçu une mission, toi qui as reçu un mandat, tu dois comprendre que tu auras affaire à toutes ces choses-là et il faut finir ta course en étant victorieux. Pas facile. Cosmos parle aussi des hommes, donc à part les institutions, maintenant, les individus qui sont hostiles à Dieu, tu auras affaire aussi à eux qui vont vouloir t'influencer, qui vont vouloir te menacer, qui vont vouloir te dire mais non, mais tu sais, Dieu, la prière, non, mais t'es jeune, il faut arrêter, non, mais c'est fini ça, c'est du passé. Des gens qui peuvent vraiment te faire, parfois te convaincre que Dieu n'existe pas. Tellement qu'ils sont, n'est-ce pas, philosophes, qu'ils ont une autre, une intelligence diabolique. Des gens que tu croises, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, son comportement, tout ça, voilà, un comportement hostile à l'évangile, maintenant, tu dois vivre ça, maintenant, tu as le choix. je cède ou je persévère. Ce matin, je dormais, je dormais, Dieu m'est réveillé pour la prière, je priais un peu, je suis allé me recoucher, j'ai eu un songe où on était sur une route avec des motards et j'avais une moto. C'est la première fois que je fais ce songe-là, ce type de songe, et j'ai bien regardé sur le réservoir, la marque de la moto que j'avais. C'est une marque anglaise créée par un Allemand. J'ai dû me renseigner sur le net aujourd'hui. Et en français, cette marque signifie triomphe, exactement. Voyez ? Donc, j'ai soulevé la moto, j'ai regardé bien qu'on voit la marque. C'est en anglais, donc en français, triomphe. Ça existe, allez vérifier. Et je secouais comment dire, j'ai regardé au niveau du réservoir et j'ai vu que j'avais de l'essence. Et ça allait vite. Je me suis dit, oula, maintenant Dieu m'a donné une moto. Donc là, et il faut la victoire. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, bon, il y a Didasco, qu'est-ce que je vais partager, tout ça là ? Je ne savais pas, j'étais au bureau, depuis le matin, je suis là pour travailler un peu. Et là, juste une heure avant, tout ça, une pensée m'est venue, il faut parler de la victoire. Voilà. Les vainqueurs, la race des vainqueurs. En fait, quand on réfléchit, on se rend compte que la vie est une course. On en a parlé depuis longtemps. Lors d'une rencontre entre une femme et un homme, les médecins nous disent qu'il y a près de 50 millions ou milliards de spermatozoïdes qui sont lâchés, libérés. Et c'est une course qui s'engage en direction de l'ovule. Et le premier qui a été l'ovule, l'ovule déjà, se crête un liquide très toxique qui tue. Les spermatozoïdes. Et toi, maintenant, tu as sur l'allomé. Tac, la victoire. Et tes voisins, ça tombe, tes frères et soeurs, tout le monde. Et le premier qui rentre, il ferme la paroi comme ça personne ne va rentrer. Dès que le premier rentre, il ferme. Et là, tu as fécondation. Donc déjà, tu as remporté une victoire et t'as dans le ventre de quelqu'un. Alléluia. Voilà. Vous voyez comment nous sommes. Donc, à la naissance, maintenant, c'est compliqué quand la course s'engage. Jusqu'à la mort, c'est course. C'est ça la vie. Et il y a plein d'obstacles. Des gens qui peuvent, qui sont là pour te décourager. Ça commence d'abord au sein de la famille. Ensuite, tu vas à l'école, en maternelle, ça commence là-bas. Tu as des amis qui te poussent. Pousse-toi. bagarre. C'est une guerre. Primaire, la même chose. Collège, la même chose. Lycée, université, et ensuite, au boulot. Et les voisins aussi parfois. Tu te retrouves qu'il faut passer le permis, c'est compliqué. Il y a des épreuves, on dit bien épreuve. Donc, il faut que tu sois éprouvé. Ensuite, il faut le permis. Alors là, tu étais stressé. Je suis stressé. Il faut prier pour mon frère parce que mon examen, c'est demain. Alléluia. il faut faire attention aux microbes aussi. Le soleil, il faut se gâcher. Le froid, il faut te couvrir. On est tellement bombardé des choses et on se croit quelqu'un. Quand quelqu'un est sur son 31, sur ses talons, il y a un autre qui met une cravate qui s'étouffe là-dedans et il croit qu'il est quelqu'un. Il pique une crise et un voleur vient et il enlève la veste. Il part avec, c'est fini. Il ne bouge pas parce qu'il est mort. Voilà. Voilà la vie des combats. Mais il y a aussi un combat spirituel. Donc, honnêtement, nous sommes mal barrés. D'où l'importance d'être du bon côté. Parce que même l'homme de qui tu es amoureuse, il peut devenir un problème pour toi. Même la femme. Oui, frère. La vie. Notre cœur est fragile. Autant tu as aimé quelqu'un, autant tu peux le détester parce que la personne t'a déçu. Ben oui. et tu regrettes, ah, dans le passé, ah, avant, ce n'était pas comme ça. Ah non, je me suis fait avoir. Tout ça. Une course. Vous avez vu, on prend la voiture, on roule, on court. Dès qu'on est devant un feu rouge, il est à 50 mètres là, le feu encore vert, on accélère, on accélère. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter le feu rouge. Il passe à orange. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes terribles, nous les humains là. La course ! Le métro, le train qui vient, on rentre. Ah, merci Seigneur. Ah, ça va, je ne suis pas en retard là. Oh là là. Vous avez vu ? Voilà. C'est ce que nous sommes. Qu'on soit noir, blanc, pauvre, riche, petit, on est tous pareil, frère. Tous, on court après le temps. Et le Seigneur veut des vainqueurs maintenant. Voilà. Alors là, il se dit, il faut être vainqueur du monde. Donc les ordres que les hommes ont mis en place, le gouvernement, les institutions, aussi les hommes, les hommes, les individus. Vous voyez, dans le cosmos là, le monde, le cosmos, comme on l'a compris, il y a d'abord les systèmes, les systèmes des hommes, il y a des hommes qui ont mis en place ces systèmes, qui sont hostiles, ces hommes, et leur système, hostiles à l'ennemi, au Seigneur. Et il faut tenir. Il faut tenir. Ce n'est pas toujours facile. C'est parfois des menaces. Oui. Et troisièmement, par rapport à cosmos, cosmos signifie aussi l'ensemble des biens de ce monde. Alors là, donc cosmos nous parle des systèmes. Donc cosmos, premièrement, on parle des systèmes. Deuxièmement, les hommes. Ensuite, les richesses, le matériel, tout ça. Et il faut être vainqueur de toutes ces choses-là. Beaucoup, comme vous le savez, perdent la vie chrétienne, la vie de Dieu à cause des biens de ce monde. Voilà. Nous sommes malheureusement très, très matérialistes. Même trop. Un jour, je regardais mon autre lapin, parce qu'on a un lapin à la maison. Et je regardais dans sa cage, je lui disais, oh là là, le pauvre, il est dans sa cage. J'entends une voix, la voix du Seigneur, qui me dit, mais toi, regarde ta cage à toi. Je lui dis, mais quelle cage ? Il me dit, mais ton appartement. Mais là, lui, il nous regarde depuis son trône. Et voilà, dans leur cage, là, ils sont fiers. Je les ai mis dans la nature, eux-mêmes, ils se sont créés des cages. Et ils sont tout contents. Ils ont plusieurs pièces. Et quand on se couche là, on ferme la cage, bien qu'on a une fois, à double clé. Pourquoi ? Parce qu'on a peur des voleurs. Oh Dieu ! Non, quand Dieu nous enseigne, on devient, on se fait tout petit. Voilà. Vous voyez ? Et les gens, à cause des biens de ce monde, le Seigneur dit quoi ? Ils perdent la foi. Le Seigneur dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Non. Regardez un peu le nombre des riches qui meurent tous les ans. Vous allez voir, le nombre des stars, c'est terrible. On se dit, mais ils sont riches ces gens. Mais c'est des belles femmes, des hommes beaux, mais pourquoi ils meurent ? Parce que, pourquoi ils laissent tout comme ça ? Là, il y a un chef, le chef le plus étoilé qui vient de mourir. Vous voyez ? Il a tout laissé. On parlait tout à l'heure aux infos de son héritage qu'il fallait, n'est-ce pas, conserver, qu'il fallait perpétrer, transmettre, garder, protéger. Il est mort. Et il faut être aussi victorieux, vainqueur de toutes ces choses belles qui paraissent belles, ces choses de ce monde. Voilà. Pour une belle voiture, beaucoup de gens perdent la foi, se compromettent. Pour une belle maison, les gens se compromettent, tout ça. Vous voyez ? C'est terrible. Et tout ça, c'est cosmos. cosmos. Waouh ! Là, nous parlons d'abord de l'opposition matérielle, vis-à-vis du matériel, s'opposer à tout ce qui est humain, les systèmes des hommes, il y en a plusieurs, les hommes eux-mêmes et les biens de ce monde. C'est terrible. C'est terrible. Donc là, on parle de tout ce qui, n'est-ce pas, remporte la victoire, toutes les personnes qui remportent la victoire du monde, ou par rapport au monde, par rapport aux choses de ce monde. Donc, cosmos, ça représente beaucoup de choses. Et j'en dis toujours, dans 1 Jean 5, il dit bien, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui, n'est-ce pas, nous fait remporter la victoire ou fait de nous des vainqueurs du monde, c'est notre foi. Donc, on en parlera tout à l'heure, des choses qu'il faut utiliser pour être vainqueur du monde. Voilà. Et ensuite, il faut être aussi vainqueur du mal. Il y a à être vainqueur du monde. Dans ce combat-là, on est amené à faire face, à confronter les choses de ce monde, comme on l'a compris, on fait aussi, il y a aussi une confrontation, c'est une guerre, c'est une lutte, avec le mal. Nous sommes dans Romains, chapitre 12, le verset 21. Alors, les Écritures nous disent ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ou surmonter par le mal, tu vois. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et ça, c'est terrible. Donc, à part la victoire que nous sommes censés remporter face au monde, donc au système, aux hommes et aux richesses de ce monde, nous sommes amenés aussi à vaincre le mal. Waouh ! Ça, on rentre maintenant dans un domaine spirituel ici. Voyez ? Et le mot mal ici signifie aussi toutes sortes de pensées. Toutes sortes de pensées ou encore toutes sortes, donc toute pensée qui vient bien sûr de l'ennemi. Donc, le mot mal ici signifie aussi mode de pensée. Une façon de penser. Vous avez dans un pays ou dans une ville, vous allez voir un groupe de gens qui ont une façon de fonctionner. Il y a des bonnes choses dans cette façon-là. Voyez ? On prend les bonnes choses mais les mauvaises choses. Si on vous demande de tuer, vous ne devez pas tuer. On est d'accord. D'où la persécution. Donc, nous sommes dans un monde où les gens ont une façon de voir les choses et on veut nous l'imposer. On doit respecter les gens, on doit respecter les convictions des uns des autres. Chacun est libre, on aura tous des comptes à rendre au Seigneur. On ne doit pas menacer les gens ni leur imposer la foi chrétienne. Dieu n'impose rien à personne. Il propose. Il dit, je mets devant toi la vie et là, la mort. Il nous propose de choisir la vie. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber le piège de vouloir imposer la foi aux gens comme certains qui vont jusqu'à tuer parce que les gens ne veulent pas se convertir. Non. Dieu est assez grand pour pouvoir toucher les cœurs des gens. Voilà. Tuer au nom de Dieu, ça revient à dire que ce Dieu n'est pas assez grand pour pouvoir toucher les cœurs des gens. Voilà. Vous comprenez un peu ? Maintenant, frères et sœurs, on nous parle ici d'être vainqueurs du mal. Le monde nous dit, la Bible est plongée dans le mal. 1 Jean 5, 19. Voilà. Quand on voit cette jeunesse vouée au péché, au mal, j'ai reçu un email, un message d'une jeune fille, jeune sœur qui est venu au programme ici. Si tu as ton nom, ne t'inquiète pas, elle n'est pas là, mais peut-être qu'elle suit. Mais je peux prendre juste ton exemple pour interpeller les gens, notamment la jeunesse. Elle vient d'avoir à peine 18 ans. Elle venait, elle avait 16, 17 ans. Je lui donne des conseils comme à d'autres jeunes. Je la recevais au bureau avec des jeunes, on parlait. Une jeune sœur, une belle sœur qui aimait le Seigneur, tout ça, vierge encore. Je lui disais, crains Dieu. Il y a le mal qui te guette. Le monde est dans le mal. Plongé dans le mal. Beaucoup de jeunes sont, n'est-ce pas, complètement corrompus, sont détruits par le mal. Malheureusement, elle a disparu pendant quelques temps. Je l'ai revue longtemps après avec son petit copain, je pense. Et là, aujourd'hui, je reçois un e-mail. Elle me dit, prie pour moi parce que je suis dehors. Je suis enceinte. Voilà. Donc, c'est urgent, urgent, urgent. Il faut m'aider. Voilà. 18 ans, elle est enceinte. Elle est enceinte et puis elle est dehors et elle a perdu la relation avec le Seigneur. Vous voyez le mal ? Pour un plaisir de quoi ? 5 minutes et on perd tout ce que l'on a construit pendant des années dans la souffrance tel un immeuble que l'on a construit pendant des mois et des mois, voire des années et qui va être détruit dynamité en quelques secondes pour un plaisir de quoi ? Même pas 5 minutes ? Et où est l'homme ? Où est l'homme ? Quand c'est comme ça, l'homme qui est de sorte de belles paroles se rend compte que non, il ne va pas assumer, il ne veut pas assumer et il va courir après une autre nana et il te laisse dans la galère et elle me disait dans son email je ne veux pas avorter parce que je sais que Dieu est contre cela. Donc, je vais l'appeler comme gestion numéro maintenant pour voir ce qu'on peut faire. Vous voyez ? Il y a des cas comme ça. Il y en a plein. Une autre jeune fille qui venait parfois au Réunion, je lui disais crains Dieu. tu es une belle femme, beaucoup d'hommes vont chercher à t'avoir, fais attention. Elle n'a pas écouté, elle est partie, elle a commencé à sortir avec 3 garçons, 3 messieurs. Il y en a un, c'était pour l'argent, un autre pour l'amour, pour le sexe et un autre pour, je ne sais pas, un pigeon quoi. Un pigeon, un pigeon, pour l'argent, un pour l'amour, le sexe et un autre pour, je ne sais pas, pour sa voiture, il la conduisait ici et là. Et elle est revenue me voir, elle était enceinte et en même temps, elle me dit, écoute, je suis atteinte du VIH. 23 ans, elle a. Le mal. Nous sommes dans une génération où le mal est caressé. Le mal est minimisé. Le mot mal, ici dans Romain XII, fait allusion à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est méchant. Et c'est aussi comme je vous le disais tout à l'heure, un mode de pensée, un mode de pensée. Donc, il faut penser de telle manière. Voilà, nous sommes dans une société lucifériale. donc le monde. Le monde est organisé de manière pyramidale. Et dès la maternelle, on en a déjà parlé ici, la pensée, le formatage, vous vous rappelez ? L'enseignement sur le formatage. Dès la maternelle, on oriente les gens dans une direction. C'est comme des oies, on nous gave. Et à la fin, le produit, n'est-ce pas, fini, va être au service du système. Voilà. C'est pour cela qu'on va glisser des choses dans les enseignements si les parents ne les récupèrent pas certaines choses, ne corrigent pas la maison avec les enfants, en disant non, voilà ce que Dieu dit. Quand on va vous dire que non, l'homme descend du singe, tout ça. Donc, voilà, là, on dit non, ce n'est pas ce que Dieu dit. vous voyez, on a un couple qui sert le sein depuis des années avec des enfants, dont un des enfants qui a moins de 8 ans à son école, me disait-on, un des profs disait aux enfants, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'accepter que vous êtes né garçon ou fille, vous pouvez, lui, il s'est levé, devant tous les enfants, il dit non, Dieu ne dit pas ça. Et il a eu des problèmes avec l'école. Et les parents, qui sont nos frères et soeurs, ont dû changer d'école pour leur enfant. Et ils ont fait tout un dossier sur cet enfant-là pour le condamner. Ils ont envoyé ce dossier à la nouvelle école. Et la nouvelle école, le directeur de la nouvelle école a parlé avec ce couple en disant, je n'ai pas cru à tous ces mensonges qu'ils ont mis sur le dossier de votre enfant. Et cet enfant, ce jeune enfant, disait à ses parents, un jour, dans son ancienne école, son professeur a fait tomber un bouquin des mangas. Et lui, il a vu que c'était des mangas porno. Vous voyez ? Donc, il y a une façon de voir les choses, une façon de marcher, de parler. Et on veut que tout le monde aille dans ce sens, dans cette direction. Voilà, le mal. Et la parole nous dit, maintenant, nous qui sommes des vainqueurs, nous qui sommes chrétiens, il faut être vainqueur du mal. et ne pas être vaincu par le mal. Vous comprenez pourquoi aussi Dieu m'a dit clairement, clairement, oui, il parle, même si ça vous choque, Dieu parle. Donne l'autonomie aux églises, sors des églises pour ne pas être vaincu par le mal. Des gens qui vont vouloir t'entourer, qui vont se servir, cette foule que j'envoie, pour dépouiller les âmes, pour voler l'argent des gens, pour se comporter comme des gourous, se faisant servir, servir, tout ça. Sors parce que le mal va vouloir te vaincre. Donc, c'est une manière de se sauver, donner des enseignements comme ça et se cacher. Parce que si tu restes à la tête d'une église, il y aura une foule de gens avec ce que Dieu fait, tu vas être beaucoup plus visible, or ce n'est pas bon. Parce que les organes vitaux sont invisibles. Et on ne peut vivre sans. Donc, la force d'un chrétien, ce n'est pas le paraître, mais c'est dans l'intimité. La force d'un arbre, ce n'est pas le tronc, ni les branches, mais c'est la racine. Alléluia. La force d'une maison, alléluia, c'est la fondation. Jesus Christ. Voilà pourquoi Elie pouvait donner une prophétie et se cacher pendant trois ans et demi. Que ceux qui ont des oreilles pourront entendre. Seigneur, sauve-nous. Parce qu'en étant une église grande et visible, tu vas être obligé de fédérer, d'être dans une fédération. Sinon, on va fermer les locaux. Donc, il faut agir comme le maître. C'est terrible, frère. Il faut vaincre le mal. Et là, c'est un autre combat. Parce qu'il y a le combat contre, comme on a vu, par rapport au système, cosmos, il y a aussi le combat par rapport au mal. C'est un autre point. le mal, Romain 12. Donc, un mode de pensée. Parce que les choses commencent d'abord au niveau de la pensée. Voyez ? Au niveau de la pensée. Voilà pourquoi Dieu disait aux Hébreux dans Deuteronome 6 que la loi devait être sur le front et sur la main droite. Voilà pourquoi la marque de la bête est sur le front et sur la main droite. Parce que le front, c'est la pensée et la main, c'est l'action. Toutes nos actions sont les résultats, les conséquences de nos pensées. Nous pensons et nous agissons. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, 8, la parole dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur ne soit l'objet de vos pensées. Amen. Le champ de bataille, comme vous le savez, c'est au niveau de la pensée. Voilà. Toutes ces pensées impures qui te viennent à l'esprit. Tu vois une femme, tu vois un homme, tu vois une belle chose. La pensée te vient comme ça. Vas-y, 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 tu peux, tu peux, tu peux. C'est là. Le mode de pensée, c'est aussi tous ces enseignements erronés, tout ce que le monde veut nous inculquer. Et là, en tant que chrétien, dans ce monde-là, tu auras à mener ce combat-là. Et je peux vous assurer, plus le Seigneur revient, plus le combat devient intense. Voilà. Je vous assure, ne cherchez plus les foules des gens ou les frères et sœurs à gauche à droite. Développez votre intimité avec le Seigneur Yeshua si vous voulez vaincre. Amen. Ça vous intéresse, hein ? Moi, le Seigneur m'enseigne ces choses, là, frère. Je vous assure, nous sommes des lutteurs, hein ? Ah oui ? Là, c'est fini, là, frère, je suis là, viens ici, viens, frère. Je me sauve moi-même. Je lutte aussi, là. Je vous assure, frère. Vous ne voulez pas qu'on est à la fin. Hein ? Frère, s'il vous plaît, je suis en train de me dire, je me bats. Pour mon propre, salut. Sauve-toi, toi-même d'abord. Je vous assure, même dans les foyers, là, il y a le feu. Tout ce que Satan veut, c'est quoi ? C'est que toi, tu ne sois plus un vainqueur, que tu as vaincu. La pression, le mal veut te vaincre. Des pensées qui deviennent, vas-y, 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 vas-y à ton ex, vas-y, vas-y, appelle là, fais ci, fais telle, tu vas voir. Ah, Seigneur, ah, Seigneur, ah, Seigneur ! Les images qu'il y a partout là, c'est belles choses. Il y a de la pensée. Non, non, non. Surtout dans le milieu des églises, on te dit que les chrétiens doivent être de telle manière. Voyez ? Les hommes de Dieu costant les cravates, il faut qu'ils fassent ici, il faut qu'ils fassent... Les missions, il faut partir en grande pompe, il faut... Je dis aux frères et seuls, non, non, non. Quand on part en mission, les gens veulent louer absolument des grandes... Non, 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 dépenser de l'argent comme ça, 700 euros par jour pour une salle en Afrique, non, non, je ne veux pas. Quand je dis ça, les gens disent, non, mais tu sais, on a donné les... Je dis, je ne veux pas. C'est comme ça. Vous voulez faire ça ? Moi, je ne pars pas. Je vais voir les orphelins dehors. Cet argent, vos séminaires à payer comme ça, payé. Moi, non, ça ne marche pas. Voilà. Il ne faut pas bien poser votre manière de voir les choses. Il faut lutter. Je vous assure. On veut vous inculquer les choses. Alléluia. Alors, regardez. Il y a le monde, cosmos, système, les hommes, les richesses. Il y a le mode de pensée. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Par le mal, le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais il faut que tu sois vainqueur du mal. Comment ? Par le bien. Le mot bien ici signifie tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Il faut que tu arrives à vaincre les pensées, là, par la droiture. Et la droiture, là, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Par le bien. Et le bien ne se trouve pas dans l'homme. Parce que le mot bien, ici, vient du grec agathos. Agathos, agathos, cela veut dire tout ce qui est bon. Or, Dieu seul est bon. Donc, si tu veux vaincre le mal, tu as besoin de Dieu. C'est impossible. Et regardez ce que le maître a dit. Jésus a dit quoi ? Dans Jean 3, Jean 16. Regardez. Jean chapitre 16. J'aime beaucoup cette parole aussi, là. Il a déclaré une parole terrible alors qu'il n'était pas encore mort. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations où ? Dans le monde. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. C'est le même mot grec qu'il y a un genre là-bas. Donc, nous servons quelqu'un, nous suivons quelqu'un, nous sommes engendrés par quelqu'un qui a lui-même vaincu le monde. Vous comprenez ? Voilà. Jean 16, 33. Et il a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Oui, Jésus a vécu le monde. Il a eu affaire au monde, au cosmos. La preuve, Satan lui a dit quoi ? Quand il a tenté. Hein ? Prends cette pierre-là, transforme-la en quoi ? En pain. C'est-à-dire les chrétiens, là. Transforme-les en pain. Mange-les. Ah oui ? Voilez comme les gens qui portent la dîme. Les gens qui doivent te financer. Le monde. Il a dit quoi ? Je te montre en un clin d'œil toute la terre, la gloire de ce monde. Si tu m'adores, toutes ces choses seront à toi. Vrai ou faux ? Ah bah oui, c'est ce que Satan propose la même chose aussi aux gens. Il a amené au sommet du temple pour faire de lui le pape. Je regarde tous ces pasteurs qui acceptent de devenir les grands bishops de ce monde. Tout ça là. Ils sont fiers parce qu'ils sont nommés président des pasteurs. Seigneur, sauve-nous. Ils sont contents. Ils ont accepté la proposition du diable. Vous avez vu dans laquelle on a nommé quelqu'un président des pasteurs. C'est où ? Vous avez quelle Bible, vous ? Président des évêques. Monseigneur. La Bible dit qu'il y a plusieurs seigneurs. Mais il n'y en a qu'un qui est vrai. Moi, je préfère suivre celui qui est vrai. Il y a un choix. Alléluia. Il y a des papes. Il y a un pape. Il y a aussi comme une espèce de pop. On dit pop sur les orthodoxes. Pop. Je ne sais pas dans quel but vous avez vu. Pop. Jésus a dit qu'il n'a appelé personne sur terre notre paix. Car un seul est votre paix. Alléluia. Et personne ne doit être votre guide. Car un seul est votre guide. Voilà. Il a vaincu le monde. Vous prenez des statues pour aller chercher la délivrance. Mais qu'est-ce que vous crombez ? Une statue. Avec quelque chose que vous avez fabriqué. Avec du ciment, du sable et de l'eau. et vous voulez être délivré par des statues. Regardez la confusion des chrétiens. Une statue qui n'arrive même pas à marcher et vous voulez que cette statue vous aide à marcher. Excusez-moi du terme mais la bêtise humaine. Voilà. La niaiserie. Ils sont niais. Ils sont devenus niais. Ils sont devenus... Ils ont un problème dans la cabeça. Pourquoi ? Parce qu'il en manque la bonté. Il y a un choix. Alléluia ! On dit Père, statue, exauce-nous ! La statue, vous regardez, c'est là comme ça. Alléluia ! Je crois que c'est passé là. Le message est passé. Vous prenez l'eau. On dit l'eau bénite. pour être béni. Pour vous protéger. L'eau en question n'arrive même pas à se délivrer de la bouteille dans laquelle vous l'avez mise. Et c'est elle qui est censée vous protéger. Oh Seigneur, sauve-nous ! Alléluia ! Vous la mettez dans un petit coin, ça ne bouge pas. Dix ans après, c'est toujours là. Il faut nettoyer la bouteille parce qu'elle est devenue poussiéreuse, tout ça là. Vous prenez la même eau, vous balancez comme ça. tchaka, 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 tchaka. Vous prenez un instrument de malédiction. La croix. Ce sont les hommes là. Alors que le maître n'y est plus. Vous prenez ça, vous prenez ça autour de votre cou. Bon, Seigneur, sauve-nous. Il faut être vainqueur de tout ça. Nous avons un problème. Vous voulez que je parle ? On finit bientôt. Jésus a vaincu. Et le même verbe, le même verbe vaincre ici, conquérir là, on le retrouve aussi dans Apocalypse 5.5. J'en pleure parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et un des anciens lui dit ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Judas. A vaincu. Oh, 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 oh. Donc, on a confirmé que Jésus a véritablement vaincu. Alors, vous avez vu, regardez. Vous n'avez pas vu que dans les sept lettres adressées aux sept églises d'Apocalypse, Jésus ne cesse de dire au vainqueur, je donnerai. Vous avez vu ça, non ? Au vainqueur, je donnerai ceci. Au vainqueur, allez lire ce soir si vous pouvez les sept lettres adressées aux sept églises. Le Seigneur ne cesse. Si tu n'es pas vainqueur, tu n'auras aucune couronne. Nous sommes sauvés, moi je ne veux pas, je suis sauvé, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je veux sortir vainqueur. Sans pour cela, tu peux être une belle femme, je ne tomberai pas avec toi. Je confesse ça au nom de... il y a un cadenas spirituel. La clé, elle est au ciel. Je ne peux pas l'ouvrir. Tu peux être belle, mais tu ne mourras pas. Quand j'étais dans le monde vaincu, oui, mais maintenant que le Seigneur m'a vaincu, il m'a vaincu, il a vaincu le monde, frère. Le cadenas est fermé. Jésus dit, je tiens les clés. Il tient les clés là. Alléluia ! Tu peux être un milliardaire, tu ne mourras pas avec ton argent. Au nom d'eux, je marche sur ça. Il faut partager, il faut déclarer des choses parfois. Comme ça, les sorciers qui font des réunions, qui disent, on envoie une sirène, comme la jeune femme qui est venue confesser ici, qu'elle était envoyée pour me faire tomber. Elle-même, elle est venue la confesser. Elle dit, tu vas confesser, vous allez confesser. Tout le monde n'est pas obligé de tomber. Pierre n'est pas tombé. Jacques n'est pas tombé. Jean n'est pas tombé. Alléluia ! Jérémie n'est pas tombé. Déborah n'est pas tombé. Donc, tu ne tomberas pas. Alléluia ! On acclame le Seigneur, frère. Oh Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! Il nous faut des pierres, des Jacques, des Déborah, des Moïse modernes. Des gens révolutionnais par Jésus. Parce que c'est le plus grand révolutionnaire. C'est pas parce que tu as du succès que tu vas tomber dans. Je dis, Seigneur, moi je ne veux pas du ministère. C'est toi qui m'as créé. Je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est toi. Tout ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Celui qui a ce vainqueur, il dit au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur, frère. Mais regardez, 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 regardez. Comment faire pour vaincre ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre ? On va finir par là. Allons d'abord Je sens que la race des vainqueurs, la race des vainqueurs, ce ne sont pas des gens qui courent après les hommes. Ils sont vainqueurs. Des femmes qui, malgré la persécution, ne baisseront jamais les bras. Jesus Christ. Des femmes, des prières, des hommes, l'intercession. Jesus Christ. Ils ne peuvent pas être touchés par la sorcellerie parce que ce sont des lionceaux. Regardez les belles promesses que le Seigneur nous a faites à nous qui sommes vainqueurs par la foi au nom d'Yécho. Apocalypse 2. Le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger quoi ? De l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Frère. L'arbre de vie dont l'accès était interdit à Adam. Maintenant, au vainqueur, l'accès est ouvert. Aïe, 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 aïe. Frère. Voilà la première promesse ici-là. L'arbre de vie. Oh mon Dieu, les chérubins s'écartent devant toi pour te laisser la place parce que tu es vainqueur. Ça, c'est l'apocalypse 2. Nous sommes dans Apocalypse 2 toujours. Chapitre 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Frère, le lac de feu, c'est pas pour toi. Pourquoi ? Parce que tu es vainqueur. D'abord, tu as l'arbre de vie. Deuxièmement, la seconde mort n'est pas pour toi. Elle est mise pour tes enfants. Donc, pendant que les autres vont brûler pendant l'éternité là-bas, nous, on ne le sera pas. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Jesus Christ. Alléluia. Troisième promesse. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger la manne qui est cachée. Oh, la manne cachée. Frère, la manne cachée, je l'ai là-haut, par la foi. La manne, c'est la nourriture des grands. Hein ? Elle est cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Frère, il y a des cailloux au ciel. Hein ? Et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau. Donc, le nom que tu portes actuellement là, ce n'est pas le vrai nom que tu as là. C'est pour cela que quand les sociétés t'appellent sur leur miroir là pour te manger, quand ils appellent ton nom là, que tout le monde connaît, tu ne sors pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ton véritable nom. Alléluia ! Oh, Seigneur, sois béni ! Oh, le Seigneur est magnifique, frère. Ah, il est magnifique, je vous dis. Un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Même le diable. C'est pour cela que... On a, d'après les témoignages de beaucoup de satanistes, ils disent, quand ils veulent sacrifier quelqu'un, tuer quelqu'un mystiquement, prendre son esprit pour l'amener dans leur monde spirituel afin de le transformer en esclave, ils ont un miroir, c'est d'après ce qu'ils disent, ils font appel à l'individu, ils appellent le nom de la personne. Maintenant, si tu n'es pas converti, si on t'appelle par ton nom de famille, là, ton image va apparaître et là, ils te prennent, à moins que tu n'interviennes. Maintenant, une fois que tu es converti, dans le monde spirituel, Dieu déjà par là, Dieu déjà te donne un nom nouveau. Mais tu ne le connais pas encore. Ni les anges, Dieu seul. et tu le connaîtras le jour où le Seigneur reviendra. Donc, si on t'appelle par ton nom, on appelle Chora, quoi, tout, je n'en sors pas. Parce que Satan a dit, mais on appelle Chora, mais Dieu dit, mais il y a un autre nom. Mais c'est quoi ? Mais non, le temps n'est pas encore arrivé. Hallelujah ! Jésus ! Regardez, Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. On t'appellera comment ? Israël. Mais plus tard, des années après, Dieu lui-même dit aussi qu'il est le dieu d'Abraham et de Jacob. Pourquoi ? Il ne s'est pas contredit. Parce qu'il a changé le nom de Jacob en Israël, mais parce que Dieu savait qu'en dehors de ces deux noms-là, Jacob et Israël, Jacob avait un nom nouveau. Donc, même s'il n'a plus de nouveau Jacob, mais là, il n'a pas le problème. Parce que Jacob avait déjà un nom nouveau. Voyez ? Qui est au-dessus de tout nom. Parce que ce nom-là, c'est le nom de Christ. Donc, je vais vous dire une chose, frère de la Sœur. Voilà pourquoi les Sœurs ne peuvent rien contre toi. Parce que... Ouh, alléluia ! Et le Seigneur dit, je connais mes brubles et elles me... Il dit, je le connais par leur nom. Je les appelle par leur nom. Quelle nom nouveau ? Quelle promesse au vainqueur ? Voilà pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Même si on t'insulte, ne baisse pas les bras. Les promesses sont trop grandes. Trop belles. À par exemple, c'est deux. Alléluia ! Quel verset ? 26. Regardez ce que le maître dit. « Et au vainqueur, à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les... » Sur les... Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Frère, il se trouve que toi, tu vas gouverner la France. Sans papier aujourd'hui. Mais demain, gouverneur de la France. Alléluia ! Et le maître dit, « Et il le gouvernera avec un sceptre de fer. Et elles seront brisées comme les vases d'un potier, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon père. » Et je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah là 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 là. Tu te rends compte, tu te rends compte toi, mon frère, Dieu, t'établi sur l'Égypte. Tu vas maintenant juger tous les présidents égyptiens. Aïe, 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 aïe. Allez, monsieur Boubarak, viens ici un peu là. Alors, pourquoi tu as agi comme ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Monsieur, je ne sais pas, pardonnez-moi, c'est l'heure le plus haut, pardon là. Là, c'est le lac de feu là. Prions pour que ce convertis avant sa mort. Alléluia. Dieu est établi sur la Tunisie. Sur l'Algérie. Président Bouteflika. Oui. Pourquoi es-tu resté au pouvoir comme ça longtemps? Alléluia. Dieu est établi sur la RDC. Sur la Martinique. Sur l'île de Maurice. Ça va être terrible frère. Imaginez un peu quand même là frère. Imaginez un peu là. Voilà pourquoi il ne faut pas baisser les bras. C'est terrible. Alors si Dieu t'établit comme ça, tu auras des gens avec qui tu vas travailler dans ton gouvernement. Je vous dis. Chaque année nous irons à Jérusalem pour rendre des comptes. Pour adorer. Mais sinon, chacun va rentrer dans son territoire là pour gouverner. C'est comme ça que ça va se passer dans le royaume millénaire. Ça va être terrible. Imaginez là que tu es le roi de la France là. Tu gouvernes ça avec ta couronne, avec ton trône. Et tu vois ton gouvernement. Tu gères les affaires du pays. Tu vas vérifier que les agriculteurs fonctionnent bien. Tout marche là-bas. Ça va être comme ça pendant mille ans. Alors honnêtement, les épreuves qu'on subit aujourd'hui là, ne sont rien par rapport à ce qui nous attend là-bas. Alléluia. Vous avez vu non ? Autre chose. Apocalypse chapitre 3. Le verset 5. C'est ça non ? Et regardez la parole dit quoi ? Le vainqueur sera revêtu d'un vêtement et je ne fasserai pas ce nom du livre de vie. Mais je confesserai ce nom devant mon père et devant ses anges. Waouh ! Waouh ! Un vêtement blanc. Et ton nom ne sera pas effacé. C'est fini là non ? Apocalypse chapitre 5 verset... Quel verset ? Verset 12 c'est ça non ? 3.12 Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Jesus Christ. Une colonne. Une colonne. Avec toutes ces promesses là. Honnêtement. Honnêtement mes frères et soeurs. Vous voyez, à chaque fois le Seigneur parle des vainqueurs. Les vainqueurs, les vainqueurs, les vainqueurs. Et ensuite, à la parole de ce 3. Quel verset ? 21. La parole dit quoi ? Le vainqueur, je le ferai asseoir sur moi, sur mon trône, avec moi. Ainsi que j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Vous vous rendez compte ? Frère, aucun ange n'a le trône et s'asseoir sur le trône. Aucun ange. Vous vous rendez compte que tu vas t'asseoir. Tu sais, spirituellement, nous le sommes déjà. Mais tu vas t'asseoir physiquement sur le trône de Dieu. Oh, imaginez un peu. Imaginez un peu, frère et soeur. Mon frère. Sur le trône du Père ? Tu vois les 24 vieillards là ? Et les 4 êtres vivants. Et toi, t'es sur le trône. Papa, ça va ? Oui, ça va mon enfant. Il va te caresser dit tu as beaucoup souffert. Voilà ta récompense. Tu vas voir ceux qui n'ont pas vaincu bien qu'il faut là. Frère, pas de jalousie là-bas. Ils vont te regarder de loin. Là, t'es sur le trône, t'es en train de... Alléluia, Amen, Alléluia. Waouh ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre, frère ? Il y a des belles promesses là, vraiment là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, on n'en peut plus. Il y a beaucoup de combats, frère. D'abord par la foi. La victoire qui nous fait vaincre là, c'est la foi. La foi. La foi. C'est-à-dire, même si tu ne vois rien, crois. Même si tout le monde dit c'est fini. Toi, crois seulement là. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse aucune parole, aucune nouvelle te décourager. Personne. Je crois que Dieu a raison. Je crois que Dieu ne ment pas. Crois seulement. La foi. Frère, quand Dieu me parle de quelque chose clairement, tout le monde peut me dire non, c'est pas ça. Je dis non, Dieu m'a parlé. C'est pour ça que beaucoup disent non, ils n'écoutent pas. Mais vous voulez que je vous écoute pourquoi ? Dieu me dit ah, c'est ah. Voilà. Il m'a dit en moins d'un an je te donne l'argent pour acheter cash, comptant, sans crédit, les locaux du 24. Je lui ai dit au frère, je lui ai dit à tout le monde avant la fin de l'année on va acheter les locaux. Ils m'ont dit on était sûr. En moins d'un an 470 000 euros qu'on a eu. J'ai fait une émission, vous savez, je lui ai dit aux gens ne donnaient plus. Les gens ont dit on va continuer à donner quand même. Et on a acheté content. la banque même nous a viré. Je vous dis l'argent là c'est bizarre là. Non. Il fallait trouver une autre banque en 3 mois. Une semaine avant la fin de la sanction de la menace là. on a trouvé une autre banque. Dieu est fidèle. Les frères ici disaient non il faut acheter ici on a déjà mis un peu de côté mais il manque beaucoup. Tout ça là il faut... Je lui ai dit je ne le sens pas encore. Je ne le sens pas encore. Mais quand Dieu m'a dit c'est bon c'est le timing. Il faut être dans le temps de Dieu. On en a parlé on a eu l'argent on a acheté ce comptant. Je lui ai dit au père Dieu je ne me vois pas aller voir un banquet pour faire un crédit pour acheter quelque chose pour toi. Moïse n'a pas été dans une banque. Moi je crois que le Dieu qui a parlé à Abraham est le même hier aujourd'hui et éternel. C'est tout. Ça s'arrête là. Ne m'emmenez pas... Vous savez c'est pour ça là les études c'est bien mais il ne faut pas que ça vous déforme. Parce qu'on va commencer à trop réfléchir. Nous on sort de la cité là on ne réfléchissait pas trop. Quand on voyait on courait. On dit il n'y a pas le temps de réfléchir parce qu'il m'a cabré ça ne parle pas comme ça. Moi je fonce je suis en pragmatique. Prouve-moi A plus B c'est comme ça je fonce. Et ça marche. On voit parfois les gens qui viennent quand il y a des programmes tu vois un handicapé qui est là qui t'organise avec beaucoup de compassion tu te dis je ne peux rien parce que je n'ai rien reçu. Les gens disent mais il n'y a long c'est pour rien mais je n'ai rien reçu. Mais quand Dieu me dit celui-là c'est bon quand tu touches le mal lève-toi ça marche. Est-ce que Dieu a parlé ? La foi La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de les gens disent je ne vais pas mourir même si je meurs je vais au ciel voilà la foi même si certains se disent je pensais lui faire peur qu'il allait commencer à paniquer à se dire bon je vais me compromettre pour ne pas mourir en fait j'ai affaire à un fou parce que la foi c'est la folie toi tu vois mais les autres ne voient pas la foi te fait voyager dans le futur dans le temps Dieu la maman aigle prend son aiglon là il aime cet aiglon aime sa mère sa mère l'aime la maman aigle se dit c'est le temps l'aiglon dit je veux rester encore elle l'attrape au niveau du bec viens ici vous avez vu vous avez vu la hauteur là du nid vous avez vu de la voyez et elle prend l'aiglon elle dit bon je vais te lâcher maman mais je veux m'écraser en bas là tu ne vas pas là-bas les serres pas en bas tout ça ils vont me becter non t'inquiète pas mon fils crois fais-moi confiance il y a quelque chose qui s'appelle le vent qui va t'attraper te rattraper maman je ne le vois pas ce vent là il existe mais je ne le vois pas mais t'inquiète pas il est là mais maman je ne sais pas comment tu peux les aigles t'inquiète pas balancer l'aiglon et puis l'instinct de survivre d'un seul coup la nature le Seigneur notre Dieu il y a un bouton on appuie dessus naturellement les aigles l'aigle déploie les ailes et puis le vent il y a la portance ah c'est pas mal ça mais on ramène encore l'aiglon au nid il ne veut plus repartir au nid c'est fini goûter au vent la conduite par l'esprit la foi tu ne vois pas mais la chose est là par la fiert on dit non cette femme fait tomber tout le monde frère oui mais quand elle va arriver devant toi t'es pas obligé de tomber on dit cet homme là est vraiment séduisant c'est compliqué ma soeur tu peux vaincre tu gênes comme ça tu sens la nourriture tu peux ne pas manger là toute la journée c'est possible la foi et autre chose Apocalypse 12 nous dit quoi verset 11 ils l'ont vaincu c'est le même mot grec à cause du sang de l'agneau d'abord on peut vaincre par la foi on peut vaincre par grâce au sacrifice de l'agneau donc nous marchons dans la victoire nous sommes dans la victoire donc nous luttons pour nous maintenir dans la victoire voilà grâce au sacrifice donc Yeshua a vaincu et nous sommes dans le vainqueur nous sommes dans la victoire et ils l'ont vaincu aussi à cause de la parole de leur témoignage témoignage le témoignage de Yeshua par la foi par le sang de Yeshua par son sacrifice par sa mort et sa résurrection et par le témoignage que nous rendons le fait de témoigner de Christ en vivant ce que nous disons waouh la race des vainqueurs cette oeuvre que vous voyez là pour finir si elle n'était pas née de Dieu elle serait détruite je vous assure ah oui je me rappelle toujours en 98 j'allais prêcher dans les assemblées ici et là dans les maisons plutôt dans les maisons et pendant que je dormais en 98 le Seigneur est venu me voir en songe il m'a montré une grande maison il me dit qu'est-ce que tu attends mets un nom à ce temple il me dit tu vas prêcher la parole diriger des nations des nations il m'a montré des nations et j'ai vu des rouleaux tomber du ciel des rouleaux une pluie, deux rouleaux et on m'a donné un gros rouleau comme ça dans les bras je l'ai déroulé et il m'a amené au enfer plusieurs fois il m'a amené au ciel et un ange est venu me chercher je me rappelle bien ce jour là il me dit donne moi ta main je donne ma main tac on sort on arrive au ciel et je vois des anges plein d'anges je m'approche d'eux comme ça je dis oh vous existez ils avaient des grandes ailes tout ça des robes toutes blanches et j'étais là dans l'émervement et il me dit mais viens et je l'accompagne quelque part il y avait une table qui était là il y avait un contrat il me dit voilà le contrat voici le contrat il va falloir que tu le signes donc le contrat avec Dieu je l'ai signé il sort un sac qui était rempli d'outils il me dit voici les outils pour la mission il me donne les outils et il m'a ramené quelques jours après le Seigneur va m'apparaître il m'impose les mains il me dit reçois l'onction pour l'oeuvre pour laquelle je t'ai appelé il me dit va et libère mon peuple et il m'a donné plusieurs messages mais ça c'est juste un détail plusieurs messages et l'oeuvre a commencé comme ça dès la naissance de l'oeuvre à la maison la guerre il y a eu des guerres les épreuves ont commencé jusqu'à ce jour combat sur combat épreuve sur épreuve je vous passe les détails il y a eu tellement tellement des choses Satan en personne qui vient comme ça et tout ce qui a eu comme épreuve je me rappelle encore quand on a eu des problèmes avec Georges Tron le maire député de Draveil on a eu deux articles dans le journal Le Parisien on a eu six procès nous sommes allés manifester jusqu'au palais de l'Elysée on était nombreux avec des panneaux des pancartes dans le métro jusqu'au palais de l'Elysée on a déposé un courrier là-bas pour le président Chirac à l'époque des journalistes sont venus me voir au bureau des RG qui me menaçaient c'est terrible pour arrêter c'était terrible on était convoqué au tribunal d'Evry avec des frères on chantait devant la barre parce que le maire voulait qu'on quitte les locaux qu'on occupait c'était des locaux qui étaient immenses et la mairie voulait récupérer ces locaux pourtant ils appartenaient à deux messieurs qui n'avaient rien avec la mairie ils ont payé 4750 euros par mois on a gagné cinq procès on est parti au tribunal d'Evry on était là à la barre tribunal de Paris tout ça ici à Evry le sixième procès on le perd là en plein hiver en 2003 qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme séparation division où parfois j'étais là je me disais c'est bon j'arrête et le Seigneur disait si tu t'arrêtes je te récupère donc ta mission n'est pas finie continue et de nouveau le Seigneur a ramené toucher les gens des cœurs il commence à toucher il fallait maintenant mettre des choses des affaires sociales en 2002 le Seigneur me dit en 2001 je dis Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi il me dit construis-moi les orphelinats en 2002 il m'a fait crier mettre en place le pain quotidien qui s'est développé aujourd'hui avec des frères qui travaillent avec comme Luciane comme tant d'autres et beaucoup d'autres qui travaillent et ça a donné naissance à d'autres associations vous voyez un peu on n'est pas satisfaits il y a la BGC qui sort mais on n'est pas satisfaits il faut réviser il faut travailler il faut aller loin on n'est pas satisfaits donc comme une machine comme si tu étais en permanence enceinte et maintenant c'est des orphelinats qui se construisent des maisons des veuves pour les veuves donc il faut continuer 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 vous voyez et on n'est pas satisfaits qu'est-ce que les gens n'ont pas fait des coalitions des pasteurs dans le monde entier je vous dis c'est terrible ça continue pour détruire pour casser tu pars au Gabon des pasteurs on a fait des séminaires sur plusieurs jours il y a eu un réveil terrible tous les pasteurs pratiquement sont allés voir le président Omar Bongo ils ont dit ce monsieur vient nous casser et le président m'a fait arrêter on m'amène dans un camp militaire convoqué d'abord par le général de la police ensuite on m'amène dans un camp militaire dans un minibus de prisonniers il y avait un monsieur un militaire qui était là avec sa kalachinikov qui me survit dans une pièce fermée et ensuite on me convoque dans le bureau du colonel qui s'occupait de ce camp qui était en liaison directe avec le fils du président qui était ministre de la défense qui est devenu président aujourd'hui qui est président aujourd'hui et il parlait de moi on m'a pris des photos de face de profil c'est terrible et ensuite en Côte d'Ivoire en plein séminaire des pasteurs on voit des gens armés pour m'abattre on avait fait un séminaire sur une semaine on avait commencé un mardi on avait pris des vigiles tout ça des gens qui fouillaient un peu parce qu'on avait déjà des messages comme quoi ils allaient tout faire pour m'assassiner et on fuyait tout ça et puis les gens ils nous ont dit non non il y a des armes qui sont rentrées il faut partir donc c'était un mercredi on a commencé mardi le mercredi on a arrêté le programme j'ai pris l'avion le jour même je suis rentré sur Paris on a atterri le jeudi matin et Dieu m'a dit qu'est-ce que tu fais ici c'est là-bas que je te vois j'ai repris l'avion le vendredi j'ai atterri le soir là-bas et on a eu une veillée le vendredi soir il y a eu tellement la gloire de Dieu les gens couraient la gloire tombait les gens couraient les pécheurs et il fallait courir après eux oh Seigneur Yeshua mais je ne suis pas satisfait les gens sont partis ici en disant dans 6 mois c'est fini j'ai pillé je lui dis le Seigneur si c'est moi qui me suis appelé que ça s'arrête mais personne ne peut arrêter l'oeuvre que Dieu a décidé de faire et aujourd'hui Dieu touche il touche les juifs il touche nos frères du Maghreb arabes il touche même en Arabie Saoudite des gens reçoivent le message ils nous écrivent dans les coulisses là ils suivent là ils ont des messages continuez comme ça là frère non Dieu Dieu il faut si tu veux être vainqueur là sois toujours dans la foi toujours avec le Seigneur aucune attaque ne peut te détruire je te dis tant que tu es avec le Seigneur aucune attaque et le jour de ton départ de ce monde là tu vas dire comme Paul j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi oh 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 alléluia j'ai achevé là je veux dire à quelqu'un ici au nom de Yeshua tu vas achever la course femme ou pas il y a des femmes qui achèvent correctement la course et quand un enfant de Dieu achève la course dans la victoire le jour de son départ Dieu envoie des anges avec des louanges à la gloire de Jésus toi tu les vois mais les autres ne les voient pas encore et tu dis à ta famille non non moi je m'en vais mais papa non il délire il délire appelle le médecin non non je rentre chez moi ils sont venus me chercher alléluia gloire des gens qui montent dans toutes les langues et tout ça mes amis là et ils te prennent wouh alléluia alléluia et les vainqueurs quand ils arrivent au ciel ceux qui nous ont précédés disent ah il y a un grand qui vient d'arriver parce qu'il y a les arrivées diffèrent les unes des autres le malfaiteur à qui le Seigneur a dit tu seras avec mon paradis quand il est arrivé là-bas c'est pas la même arrivée que Paul alléluia oh Seigneur Jesus Christ donc si tu es seul là ne pense pas que Dieu t'a oublié dans ta solitude là reste dans la sanctification reste dans la crainte de Dieu et que mille tombent à ta gauche dix mille à ta droite tu ne seras jamais alléluia Satan a failli t'avoir hier hier tu as baissé un tout petit peu mais tu n'es pas tombé totalement même si tu es tombé aujourd'hui Dieu t'a relevé maintenant tu es tu sais comment Satan opère maintenant tu as pris de la force Jesus Christ alléluia Jesus Christ le vaudou ne peut rien contre toi contre ta famille la sorcellerie ne peut rien toute langue forgée toute arme forgée contre toi sera sans effet c'est écrit toute langue qui se lève qui se dresse contre toi oh Jesus Christ alléluia parce que tu es un vainqueur Dieu par toi peut toucher ta famille Dieu par toi peut libérer ton père Dieu par toi peut libérer ta mère oh je parle à quelqu'un ici Jesus Christ oh alléluia 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 il y a des révolutionnaires ici les vainqueurs sont des révolutionnaires des gens qui ne sont jamais satisfaits qui disent Seigneur je veux aller plus loin jusqu'au Congo Brasa bâtir les oeuvres Jesus oh il y a le feu alléluia ce soir là Dieu t'enflamme Dieu t'enflamme Jesus il y a quelque chose ici laissons-les le feu de Dieu t'enflamme ce soir toi prophétesse de Dieu toi femme de feu toi homme de prière Jesus Christ oh Jesus oh Jesus Christ oh Jesus Christ quand tu vas te lever comme intercesseur des murs vont tomber des murailles vont s'écrouler Jesus 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 ne cherche plus les hommes cherche le Seigneur parce que Dieu a mis quelque chose en toi il veut toucher ton entourage il veut toucher ta famille il veut passer par toi alors ne cherche plus la délivrance cherche à adorer le Seigneur seulement et tu verras les choses que Dieu va opérer ton passage sur terre ne sera pas vain tu vas marquer cette génération tu vas marquer ton passage tu vas marquer le monde marquer cette terre dans la sainteté dans la sanctification Jesus Christ oh alléluia Dieu dit à quelqu'un ne dis plus cette montagne est trop haute qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras aplani tu seras aplani tu seras aplani Dieu a mis en toi le don de guérison Dieu a mis en toi le don de prière de délivrance Dieu a mis en toi la puissance de la résurrection Dieu a mis en toi le feu du réveil Jesus il est là le Seigneur wow oh Père oh Père Dieu te réveille là où il y avait la mort il apporte la vie là où il y avait la maladie il apporte la délivrance la guérison là où il y avait les chaînes il les brise il les casse il les brise maintenant même maintenant il brise la malédiction de ta famille il te sort de là afin que tu sortes ta famille de là les autres il y a des veuves qui t'attendent il y a des orphelins qui t'attendent il y a des malades qui t'attendent il y a des gens perdus qui t'attendent il y a des jeunes qui avortent qui t'attendent il y a des gens condamnés qui t'attendent oui toi toi Dieu a mis sa main sur toi Dieu t'a choisi toi femme Dieu t'a choisi toi femme Dieu t'a choisi toi il te dit qu'il est ton époux il est ton fiancé c'est lui qui est ton fiancé tu n'es pas seul ma fille c'est toi que j'aime c'est toi que j'ai choisi c'est toi c'est toi ma chérie c'est toi c'est toi ma chérie oh Dieu t'aime oui Seigneur merci oh il renouvelle son alliance avec toi il renouvelle son alliance il rétablit ta foi il rétablit ta foi ce soir Dieu te visite car tu étais désespéré tu étais fatigué tu n'en pouvais plus il va toucher ta fille il va toucher ta fille il va toucher ton fils il va toucher ton mari il va toucher ta femme c'est la promesse qu'il te fait ce soir fais-lui confiance fais-lui confiance fais-lui confiance oh Père nous te bénissons nous invoquons ton nom Jésus nous sommes vainqueurs nous ne baisserons pas les bras nous sommes ton peuple nous prions pour les nations Seigneur agis à cause de ton nom au nom de Jésus nous disons non à l'orgueil nous disons non au péché nous disons non à la convoitise nous disons non Seigneur mon Dieu non à l'ennemi oh Père 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 n'aie plus peur de la mort car Jésus a vaincu la mort il a vaincu la mort il te dit ce soir j'ai vaincu la mort j'ai vaincu la mort n'oublie jamais la vie de Dieu va prendre place dans ta famille la vie de Dieu va prendre place dans ton corps malade va prendre place dans le corps malade de ta famille au nom de Yeshua Père merci 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 un vainqueur Dieu dit un vainqueur ne court pas après les hommes un vainqueur ne cherche pas les sauveurs parmi les hommes un vainqueur sait qui il est il connait sa position dans le royaume il connait son identité dans le royaume même s'il est malade il sait que le Seigneur l'a déjà guéri par la foi le vainqueur marche par la foi marche par la foi au nom de Yeshua waouh Seigneur merci pour tout merci